Musique Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence. Flexitarien, vegan, végétarien et autres venicaux, comprenez rien, c'est normal. Heureusement, j'ai un expert en plateau, Yves Le Morvan, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable filière et marché chez Agridé, alors on ne va pas décrypter l'intégralité de ces façons d'être, de manger, de consommer. Mais enfin, on va essayer de faire un focus dessus pour comprendre peut-être un peu qu'est-ce que ça signifie aussi au niveau sociétal. Alors, je disais flexitarien, vegan, végétarien, végétalien. Allez, on en prend un comme ça. Voilà, flexitarien, là c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu le entre-deux-os, c'est, voilà, j'ai quasiment une bonne conscience. Alors, flexitarien, c'est le plus compliqué à définir parce que, justement, un végétarien se définit assez aisément. C'est un consommateur qui a décidé de ne plus manger de viande, pour faire très simple, alors qu'un vegan ou un végétalien a décidé, en outre, de ne plus consommer de produits laitiers et d'œufs. Un flexitarien... C'est assez clair. Alors, tout l'intérêt d'essayer de décrypter la transition alimentaire chez une majorité de nos concitoyens, ou un grand nombre de nos concitoyens, qui deviennent de plus en plus flexitarien, c'est d'essayer de comprendre ce que cela veut dire. Un Français, en règle générale, en matière de protéines, consomme 60% de protéines d'origine animale et 40% d'origine végétale. Si on reste que sur des notions chiffrées, un flexitarien va chercher à équilibrer les choses, à descendre sur un niveau de 50-50, donc à manger un peu moins de viande. Différemment, moins souvent, des portions différentes, et peut-être aussi avec une recherche de plaisir renouvelée. Finalement, le flexitarien, j'ai le sentiment ou l'impression que c'est quelqu'un qui essaye d'être un peu raisonnable. Manger moins de viande, moins de produits carnés, peut-être un peu moins de produits laitiers, de fromage aussi, pour être peut-être un peu mieux. Mais il est convaincu qu'il faut faire quelque chose, mais il n'ose pas trop prendre position. Mais il aime quand même aussi bien manger, rappelons-le. Oui, oui. Alors le goût dans la nutrition, évidemment, dans l'alimentation, ça reste fondamental. Le plaisir. Je dirais que c'est un concept qui peut paraître un peu mou comme ça, mais il y a quand même des certitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de moins consommer de viande, d'être flexitarien, c'est quelqu'un qui a quand même un objectif prioritaire qui s'appelle santé. C'est-à-dire que le mot-clé du comportement flexitarien, on peut faire l'analogie avec le consommateur de produits bio, d'ailleurs. Quelqu'un qui consomme des produits bio aujourd'hui, on le sait, le premier critère, c'est la santé. Bien sûr, il y a des préoccupations environnementales, flexitarien, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'au niveau européen, on voit un petit peu le même phénomène se produire dans d'autres pays ? Cette tendance à aller vers moins de protéines végétales, animales, pardon, et plus de protéines végétales. Voilà, c'est l'amateur de viande. Il faut consommer aussi de la viande, il faut en consommer. Bien sûr. C'est un petit peu la même chose ? On retrouve des choses similaires ? Alors, oui, il y a une tendance générale européenne. Quand je chiffrais tout à l'heure, protéines animales et végétales, 60-40, de redescendre à 50-50, globalement, c'est une tendance européenne. Il y a des raisons culturelles particulières ? Ce qui est intéressant, alors là, c'est plus pour un concept de végétariat. On le retrouve un peu chez les flexitariens, mais il est vrai que chez les végétariens, le raisonnement est en partie culturel selon les pays. C'est-à-dire qu'un anglo-saxon, un anglais, par exemple, s'il arrête de manger de la viande, son premier critère, ça sera une question qu'il se pose à lui-même. Comment se fait-il que je mange encore un animal ? Comment se fait-il qu'on élève encore un animal pour le manger ? D'accord. Le premier élément encore un anglais, c'est ça. Un allemand, on va se dire bien-être animal, sujet hypersensible dans les pays du Nord, mais pas anglo-saxon, il y a un. Un Français sera évidemment très regardant sur le bien-être animal, mais peut-être tout autant, et c'est peut-être lié aux campagnes actuelles, sur les conditions d'abattage. Donc effectivement, vous avez raison, on retrouve quand même des différences culturelles au sein de l'Union européenne. Tout ça, c'est changement de comportement alimentaire, est-ce que ça peut être une opportunité pour le monde agricole ? Oui, c'est-à-dire qu'il faut lier la politique agricole commune, on pourrait l'appeler aussi politique alimentaire commune ou durable. C'est-à-dire que quand on parle de transition agricole, on parle de transition alimentaire, il faut absolument le lier. Il y a un pacte vert d'ailleurs qui est dans la pipe. Et tout l'intérêt, c'est que l'économie agricole, on va dire que les entrepreneurs agricoles se saisissent de ces évolutions de la consommation, s'en empèrent positivement. Alors bien sûr, dans les conditions d'élevage, le bien-être animal, bien sûr dans les conditions de production environnementale et dans l'agroécologie, on peut le dire, mais aussi en créant de la valeur, en segmentant plus les produits. Donc il ne faut absolument pas voir ce sujet de flexitarisme comme étant une source d'angoisse supplémentaire. Au contraire, c'est une source d'opportunité. C'est une source d'opportunité. Est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, j'imagine, et on a une minute pour conclure, une minute trente, l'industrie agroalimentaire, plus largement, est bien sûr concernée. Alors on commence à voir fleurir, bien sûr, des préparations végétales qui un peu imitent avec des steaks végétaux, des choses comme ça. Ce n'est pas très nouveau, mais ça se développe. C'est une bonne chose, bien sûr. Il faut peut-être aussi que le consommateur ne soit pas toujours un naïf devant des produits qui peuvent être un peu comme ça au niveau marketing, très attrayant, mais finalement pas si extraordinaire et parfois bien cher. Oui, ce qui est important, c'est la transparence, la traçabilité, la transparence, et que le consommateur se retrouve dans ce qu'il a décidé d'acheter et de consommer. Alors c'est vrai que... Que l'affichage soit clair, que le marketing ne prenne pas trop, trop, trop le dessus non plus. Il peut être trompeur sur les libellés, les laits, etc. Donc il faut faire très attention à ça. Et puis il peut aussi y avoir des phénomènes de produits ultra transformés. Cela dit, au-delà de ça, encore une fois, l'objectif n'est pas d'opposer protéines végétales et protéines animales. C'est de se dire que ces segments se développent. Et pour l'agriculture française, produire plus de poids, par exemple, pour qu'on retrouve ça dans des hamburgers de chez Beyond Meat, pourquoi pas ? Si c'est une agriculture française, derrière, qui a contractualisé pour produire des poids. Yves Le Morvan, une dernière question. Vous êtes quoi, vous ? Flexitarien, végétarien, végane, RAS ? Moi, je suis très flexitarien, mais avec le sens du plaisir dans l'alimentation, y compris de goûter la viande. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable filière et marché chez Agridé, le fameux et célèbre think tank Agridé. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada